Bonjour mes chers frères et sœurs, je vais vous présenter l'émission rencontre sur les réseaux sociaux sur votre site évangile.tv Pour ceux qui connaissent cette émission sur Facebook mais qui ne la connaissent pas sur évangile.tv Je veux juste vous dire que pendant qu'elle passe sur Facebook, l'émission passe aussi sur évangile.tv Pourquoi ? Déjà parce que notre plateforme à nous au départ c'est évangile.tv Et nos émissions passent d'abord sur évangile.tv et secondairement sur Facebook Mais aussi sur évangile.tv parce que nous sommes conscients que ce n'est pas tout le monde qui a Facebook Donc vous avez peut-être des amis qui n'ont pas Facebook et vous voulez qu'ils regardent l'émission rencontre sur les réseaux sociaux Sachez juste mes chers frères et sœurs que quand l'émission passe en direct sur Facebook, elle est aussi en direct sur évangile.tv Comment vous faites pour accéder sur la page de rencontre sur les réseaux sociaux sur évangile.tv ? Et bien on va repartir sur la page d'accueil pour que vous puissiez voir le chemin Bien sûr, dans d'autres tutoriels, je vous avais déjà parlé de la page émissions Vous pouvez accéder à cette page juste ici en haut, vous voyez émissions Ou bien voir toutes les émissions juste ici, ici et là Mais beaucoup plus dans le petit carré jaune juste en bas, voir toutes les émissions Mais on va s'attarder sur ce bouton qui est le chemin le plus facile Vous cliquez dessus et vous avez la liste de toutes les émissions que nous tournons Dont nous avons déjà tourné des émissions, des épisodes Et nous continuons à tourner Et vous avez ici rencontre sur les réseaux sociaux, vous voyez Premier carré, deuxième carré, troisième, deuxième ligne Premier carré, deuxième carré, rencontre sur les réseaux sociaux Vous cliquez et vous atterrissez donc sur la page de rencontre sur les réseaux sociaux Quand il y a le direct, cette petite vidéo là qui ressemble à un gif animé Va partir et vous allez me voir en direct en train d'expliquer la parole de Dieu Tout comme avec Facebook, vous pouvez faire des commentaires aussi Ici, vous avez remarqué, vous faites vos commentaires ici Ceux qui ont Facebook peuvent se connecter avec Facebook Et ceux qui n'ont pas Facebook Vous pouvez faire des commentaires autrement Mais comment, j'avoue qu'il faut que je demande Un autre web graphiste, designer, master Voilà, pour qu'ils nous disent comment faire Donc vous regardez le direct Et juste en bas, le dernier direct se trouve toujours ici en grand pas Par exemple ici, c'est comment exercer le ministère de guérison Par exemple, quand je fais un direct Peut-être 30-40 minutes plus tard Il est en replay juste là Donc toutes les autres émissions sont bien sur cette page Et vous pouvez vraiment en bénéficier Il y a déjà pas mal d'émissions, vous voyez Je vais faire page suivante juste en bas Pour que vous voyiez toutes les autres émissions qui ont déjà été tournées Il y a vraiment pas mal Et je peux continuer encore Page suivante encore Pour que vous voyiez Et il y a pas mal, pas mal, pas mal d'émissions Pour votre édification Ça c'est le replay de rencontres sur les réseaux sociaux Que le Seigneur vous bénisse Je vous souhaite de passer d'excellents moments dans la présence de Dieu Merci de m'avoir suivi Voilà, je vous ai montré concrètement comment vous pouvez donc Revoir l'émission Rencontres sur les réseaux sociaux Et ou la voir en direct sur notre page Évangile TV Vous savez, vous avez des proches qui n'ont pas Facebook Parce qu'ils ne veulent pas avoir Facebook Parce qu'ils pensent que parfois Facebook est intrusif Ils n'ont pas totalement tort Ils n'ont pas totalement tort Il faut être très prudent avec Facebook Par rapport aux informations que vous mettez Parce que toutes les informations sont conservées Par la société et la compagnie de Zuckerberg Et donc faites attention Moi j'utilise Facebook pour communiquer Au début je faisais certaines erreurs En mettant notamment les photos de mes enfants Des choses comme ça Mais je me suis rendu compte que c'était une très grosse erreur Parce que si vous, vous avez payé le prix de la célébrité C'est pas vos enfants n'ont rien demandé par rapport à ça Peut-être que vos enfants ne veulent pas être connus Par qui que ce soit Donc il faut préserver quand même leur vie privée Leur intimité Et c'est pour ça que moi personnellement J'avais pris la décision de ne plus mettre Les photos de mes enfants sur Facebook Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles Certaines personnes ne veulent pas avoir Facebook Mais moi j'utilise ce moyen pour prêcher l'évangile Parce qu'aujourd'hui il faut aller là où les gens sont Les gens sont sur Facebook Et ils sont sur les réseaux sociaux Et il faut aller là-bas pour leur partager la parole Vous savez il y a une guerre qui est en train de se livrer Entre les mensonges du diable et la vérité de la parole Et aujourd'hui même le diable utilise Les nouvelles technologies de l'information Pour répandre ces mensonges Et si nous les chrétiens nous ne nous levons pas Pour prendre en possession ces territoires Mes chers frères et sœurs Vous remarquerez tout simplement que Le royaume de Dieu s'affaiblira A cause de tous ces mensonges du diable Combien d'enseignements ou combien de personnes sont sur internet Racontant des bêtises sur les hommes de Dieu Et les chrétiens croient Les chrétiens croient Ils ne connaissent même pas ces hommes de Dieu Mais ils croient Quand moi je vois tout ce que certains racontent sur moi sur internet Je connais ma vie en fait Je vois que c'est des purs mensonges sataniques et diaboliques Mais il y a des chrétiens qui croient Parce que vous voyez des chrétiens Qui ne viendront pas dans votre église à cause de ces histoires là Il y a des chrétiens Nous on a la grâce prophétique Et la grâce de prier pour les malades Et les malades sont guéris Ces personnes là vont être malades Elles ne viendront jamais chez nous Parce qu'elles ont entendu quelqu'un raconter des bêtises sur nous Elles n'ont même pas vérifié Elles ne savent même pas si c'est la vérité ou si c'est le mensonge Ça c'est parce que le diable utilise aussi Les nouvelles technologies de l'information Pour répandre le mensonge C'est pour ça qu'on a décidé d'être présent C'est pour ça que vous remarquez que nous sommes très high tech Est-ce que vous comprenez ? Gloire à Dieu Et je vois que ça bénit vraiment beaucoup de gens J'ai des messages un peu de partout De l'île de la Réunion De Londres Des pays de l'Est De l'Afrique Des personnes qui m'écrivent Pour me poser des questions Ou demander que je puisse prier pour elles Et je vais redémarrer l'émission Aller le ciel est ouvert Où je vais prier pour vous Je pense que ce que je dis Je vais démarrer l'émission Je pense Je vais vous informer sur les réseaux sociaux Et sur l'émission Aller le ciel est ouvert Vous avez la possibilité d'envoyer votre requête de prière On a fait évoluer le site Je vous disais qu'en septembre Le site allait énormément évoluer Et tous les mois Nous ajoutons des nouvelles fonctionnalités Sur le site Évangile TV Pour davantage vous bénir Pour davantage Vous apporter la parole Et je vais vous montrer tout à l'heure Comment est-ce que vous pouvez accéder A la page Aller le ciel est ouvert Et envoyer votre requête de prière Pour le jeudi soir Parce que les jeudis soir On va se mettre là Exercer le ministère en votre faveur Libérez la grâce prophétique Libérez la grâce de guérison Pour que vous puissiez Marcher dans la victoire Je remarque déjà Qu'il y a pas mal de personnes Qui sont là Et je vais commencer à saluer quelques-uns Nous avons Véli Bonjour Véli Nous avons Laetitia Mambana Nous avons Caroline Raudepul au Canada Nous avons Charlotte Ndjunga Bonjour Nous avons Auriel Mvula Nous avons la soeur Tess Mouchita Nous avons Axel Lévy Qui dit énormément de respect pour vos apôtres Que Dieu vous bénisse davantage Que le Seigneur te bénisse Axel Merci beaucoup de nous suivre Sandra Joubert dit bonjour pasteur Il y a Dalia qui est là aussi Bonjour Dalia Pasteur Tiki est là Dalia en bureau est là Bonjour pasteur Contente de te revoir Gloire à Dieu Surtout ouvre un Axel Paris Vous avez intérêt à vous connecter Parce que là Ça fait déjà bientôt Une, deux Bientôt trois semaines là On ne se voit pas La semaine prochaine Je suis à Rennes Pour la tournée de guérison Et de foi Donc si vous n'êtes pas connecté A rencontre sur les réseaux sociaux Voilà vous n'allez pas me voir Bonjour Livio Bonjour Gérald Bonjour Donovan Bonjour pasteur Grasse Bonjour Max William Bonjour Jackie Braquebo Bonjour Isney Bonjour Brutus Lodine Lorline Bonjour Géraldo Zadi Bonjour Cri de Vie Bonjour Stéphie Et il dit Bonjour Émilie Bonjour Martine Lowe Que le Seigneur puisse vous bénir Je vais vous montrer rapidement Quand on va démarrer là Certainement ce jeudi L'émission Allo le ciel est ouvert Certainement Comment est-ce que vous pouvez Regarder l'émission Allo le ciel est ouvert Et envoyer votre requête de prière Donc on va parler de comment plier efficacement Pour les malades Mais j'ai préparé ces éléments Le temps que vous puissiez venir Commencez déjà à partager le direct Pour que davantage de personnes puissent venir Ok Commencez déjà à partager Donc je vais vous montrer comment Vous pourrez Pour Allo le ciel est ouvert Comment vous pouvez Accéder à l'émission Allo le ciel est ouvert Ah Faut que je trouve ça Bon avant cela Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer un peu On va faire le tour sur le site Peut-être certains d'entre vous Vous n'avez jamais Vous n'avez jamais vu Vous n'avez jamais fait le tour sur le site On va voir un peu Je vais vous expliquer Comment vous pouvez Surfer sur le site Facilement Ok Bonjour à tous Je vais vous présenter La page d'accueil De votre Télévision Évangile TV De votre site Évangile TV Pour Ceux qui nous suivent Depuis Près de 3 ans maintenant On a lancé Notre Télévision Évangile TV J'évite de dire Notre télévision Sur le web Parce que nous sommes en train De faire des démarches Pour que cette télévision Puisse passer Sur les box Et même Par satellite Donc Je n'aimerais pas Qu'on puisse garder L'étiquette De la web TV Vous allez d'ailleurs Remarquer que Nous nous arrangeons Pour que la qualité D'image De nos productions Soit Celle d'une télévision Voilà Normale Comme Lorsque vous regardez Dans votre salon Est-ce que vous voyez un peu Donc Rapidement Vous allez remarquer Que juste en haut Ici En haut Ici On a un premier menu Qui va vous conduire Vers certaines rubriques Très importantes Du site On a mis en avant Certaines rubriques Parce que Nous savons que Les chrétiens Aujourd'hui Veulent de l'interactivité D'où le direct Ils veulent aussi Écouter la parole de Dieu Mais pas forcément En forme de prêche Ils veulent bien Qu'on scénarise Là Et c'est l'une des raisons Pour lesquelles Dans des émissions Ici On a la rubrique Émissions On a les replays Pour revoir les choses On a les articles Pour diffuser la parole De Dieu par écrit Et puis on a ici La musique Et juste en haut Ici Vous remarquez A l'extrême droite On a un bouton Recherche C'est si vous recherchez Un article Une prédication Un auteur Vous allez retrouver Ici Et vous avez Bien sûr Appé ici C'est la possibilité D'accéder toujours Juste à côté Vous voyez Appé Juste à côté De là Où ça clignote En bleu Appé C'est la possibilité D'aller directement Sur notre boutique En ligne Et voir Les matériaux Que nous mettons À votre disposition Vous pouvez soutenir Notre ministère Et soutenir Évangile TV Et c'est une chose Vraiment qu'il faut faire Pour nous encourager A continuer A produire Ces émissions Ce sont des heures De production Des heures de travail On a du personnel A plein temps Pour ça Parce que Des bénévoles Ne peuvent pas Abattre Un tel travail Donc c'est pas seulement Des bénévoles Qui le font Mais on a du personnel Salarié Donc on a besoin De votre soutien Vous allez remarquer Juste ici Le petit cœur En haut A l'extrême droite Ce qui clignote Là le petit cœur C'est votre possibilité De faire un don À votre site Je vous montrerai Dans un prochain tutoriel Comment pratiquement Vous pouvez faire Un don Pour que notre site Puisse évoluer Nous avons Le premier bloc Ici Vous allez remarquer Je fais bouger les choses Pour que vous remarquiez On a le premier bloc Ici C'est moi qui fais bouger C'est pas votre ordinateur Qui bug Ne vous inquiétez pas On a le premier bloc Ici Là où vous voyez Confidence chrétienne En septembre Sur Evangile TV C'est le bloc Événement C'est à dire Que là par exemple Vous avez La tournée de la foi Et la guérison Qui a eu lieu En Lyon Qui aura lieu À Rennes Au moment où je fais Ce tutoriel Et à Paris Et ce bloc C'est pour annoncer Les grands événements De notre ministère Là par exemple C'est la sortie De l'émission Rencontre Sur les réseaux sociaux Pour montrer aux gens Que l'émission Est toujours Voilà Et d'actualité S'il faut le dire Comme ça Donc Après à droite Juste à droite Du premier bloc À droite Ici Là où vous voyez Bloc des femmes Et vous voyez Justement une femme Qui est devant un ordinateur En train de regarder Ce sont des écrits Un blog Pour des écrits De femmes Nous croyons que Il y a des sujets Spécifiques aux femmes Il y a des sujets Spécifiques aux hommes Et ce blog Permettra à plusieurs Sœurs D'être édifiées Concernant Les sujets Qui parlent d'elles Et juste En bas De bloc Des femmes Vous voyez là Un jeune garçon Avec des lunettes C'est le frère Roséas C'est lui Qui est à la une Pour notre émission Confidence chrétienne A chaque fois Que nous avons Un nouvel épisode D'une nouvelle émission C'est ici Que vous verrez En principe On a organisé le site Pour que tous les jours Vous ayez de la nouveauté Si vous venez Tous les jours Sur le site Vous allez toujours Trouver des nouvelles choses Que nous allons mettre A votre disposition Et plus le temps Va passer Plus vous aurez Des choses nouvelles Sur le site Donc ici Par exemple C'est le dernier épisode De confidence chrétienne Nous allons passer Au deuxième bloc C'est ce bloc là Le bloc émission Ok Le bloc émission Ce slider bouge En cliquant Juste dans les flèches En bas L'extrémité gauche Et en bas Et en bas L'extrémité droite Vous pouvez slider Pour voir Les différentes émissions Ces émissions Ont déjà des épisodes Qui ont été tournés D'autres sont en train D'être tournés Ou d'autres sont en train D'être montés Bien que tournés Ok Et je prendrai le temps Dans un autre tutoriel De vous présenter Chacune des émissions Et de vous présenter La page des émissions D'Evangile TV Donc vous voyez Toutes ces émissions là Elles existent déjà On a déjà fait Pas mal de travail Pas mal de production Là dessus Lorsque vous allez Juste en bas Vous avez un autre slider Ce sont Les replays des cultes C'est à dire Que certaines églises ACER Sont retransmises En direct Et on a des replays De ces prédications Qui sont retransmises En direct Et c'est ici Que vous les trouvez Donc là ACER Paris Là ACER Rennes Là ACER Brest Et ici ACER Lyon Qui a démarré Au moment où je fais Ce tutoriel La semaine dernière Vous allez remarquer En revenant aux émissions Que si vous cliquez Juste Le bouton jaune Que vous voyez là En bas A l'extrême A l'extrême Regardez Je vais essayer de remonter Pour que vous le voyez un peu Voilà Ce bouton là Voir Toutes les émissions Si vous cliquez dessus Vous voyez Vous allez voir Toutes les émissions Qui sont là Et je vais vous présenter Plus tard Cette page là Très importante Maintenant Vous avez aussi La possibilité De voir Tous les replays Ici Ok Dans le bouton jaune En bas C'est le même process Bouton jaune Voir tous les replays Des cultes Ici Et vous avez Tous les replays Ici Donc on va organiser ça Dans les jours qui viennent Pour que ce soit Église par église Pour qu'on ne s'embrouille pas Dans les replays On est en train de travailler Mes chers frères et sœurs Nous travaillons Et je tiens à dire A tous ceux qui nous soutiennent Que nous bossons Et pour que vous soyez toujours bénis Ok Le bloc juste en bas Du bloc replay des cultes C'est le bloc articles Vous allez remarquer Que nous avons différents articles Ici Différentes catégories Famille Pour des articles Concernant la famille Les perles d'évangile L'évangile civile Ce sont des articles Presque sans catégorie Et ici Vie spirituelle C'est pour votre croissance spirituelle On va vous parler De beaucoup de choses Qui concernent Votre vie spirituelle Et votre vie d'église Le bloc motivation personnelle Vous aurez des articles Sur l'efficacité personnelle Et la productivité C'est pour vous aider A être efficace Dans votre travail A être efficace A la fac A l'école Ou au lycée Pour ceux qui font encore Des études Et à droite Bien sûr Vous avez Lisez un chapitre Gratuitement Et hebdomadairement C'est un chapitre Dans de nos livres Ici par exemple Vous avez le livre Libre des péchés sexuels Actuellement Vous pouvez lire Un des chapitres De ce livre Vous voyez Quand je clique ici J'arrive J'arrive ici Vous voyez la page Et puis Tac Quand je vais cliquer ici Ici Je vais commencer à lire Voilà Et vous voyez Sa page Je peux aussi pager moi-même Comme ça Ok Ensuite de suite Gloire à Dieu Mais je vous présenterai ça Dans un prochain tutoriel Gloire au Seigneur Un tutoriel qui concerne Bien sûr Les La lecture d'un extrait De livre Gloire à Dieu Donc Nous avons Dans un autre bloc Ici La lecture biblique du jour Juste en bas Il y a la possibilité De lire la Bible Tous les jours Comme le recommande La parole de Dieu Dans Josué 1 8 Juste en bas Nous avons un autre bloc Vous avez remarqué ici Formation Il y a des formations Que nous proposons Exclusivement Aux membres des églises ACER Mais nous laissons L'opportunité Aux internautes Qui viennent sur Évangile TV De découvrir Ces enseignements Donc parfois On met Une vidéo Un chapitre Pour découvrir des cours Ce sont des cours bibliques Que nous donnons Gratuitement Dans notre église Et que nous donnerons Accès Aux partenaires De notre ministère Qui pourront aussi Bénéficier gratuitement De ces cours Et pour le moment Vous avez Tous les jours Ou toutes les semaines Une formation On a différentes formations On a ici Par exemple Le mariage On a aussi Des formations Sur le discipola L'affermissement L'école pastoral Etc La classe des millionnaires Aussi Et nous vous laissons Donc découvrir ça Ici Juste à droite De ce bloc Vous voyez ici C'est La boutique en ligne Si vous cliquez ici Vous atterrissez A la boutique en ligne Au moment où Je suis en train De faire ce tutoriel Elle est en pleine construction Mais essayez toujours D'y aller Certainement Elle est déjà En ligne Au moment où Vous regardez ce tutoriel Juste en bas Encore en bas Nous avons bien sûr Le facebook Vous avez la possibilité De toujours cliquer J'aime Pour avoir L'actualité En temps réel De votre chaîne de télé Évangile TV A l'extrême droite Ici Bon ça c'est le compte twitter N'oubliez pas Si vous avez un compte twitter Veuillez nous suivre ici Ok Vous cliquez ici Et vous allez pouvoir Nous suivre aussi A temps réel Donc A l'extrême droite C'est un bloc musique Nous mettons Un artiste Une louange Gloire Radio Donc on a fait un peu Le tour de présentation De votre site Évangile TV Pour votre bénédiction C'est pour vous Que nous faisons ça Certaines personnes N'ont pas la possibilité De venir dans nos églises A CER Et nous voulons servir Le corps de Christ Le média C'est ça le but C'est de toucher Les gens Qui ne sont peut-être Pas dans nos églises Locales Pour répondre Tout simplement A l'appel Du Seigneur Le Seigneur a dit Allez par tout le monde Prêchez la bonne nouvelle Et aujourd'hui On peut prêcher La bonne nouvelle A travers Les médias C'est l'une des raisons Pour lesquelles On va certainement Vous informer La recherche Des partenaires Pour nous aider A continuer Cette mission Merveilleuse Certains d'entre vous Vous êtes déjà partenaire Mais on veut encore Plusieurs centaines De partenaires Pour pouvoir Continuer Cette merveilleuse Oeuvre Pour votre bénédiction Gloire au Seigneur Et bien on va commencer Donc l'étude Sur comment prier Efficacement Pour les malades Je vais dire bonjour A tous ceux A qui je n'ai pas dit bonjour On a ici Darcy Franck Oganaga Qui nous dit Tu fais du bon boulot Pasteur Alain Merci beaucoup Darcy Que le Seigneur Puisse te bénir Il est aussi Très versé Dans les médias Le pasteur Darcy Christian Bonjour Tracy Momo Bonjour 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 Ok très bien Comment prier efficacement Pour les malades On a vu la semaine dernière Que la volonté parfaite de Dieu Était de nous guérir Donc la question n'est plus Est-ce que Dieu veut nous guérir Dieu veut nous guérir Effectivement Et on a vu Pourquoi nous devons prier Pour les malades Parce que Dieu veut guérir l'homme Et il n'a pas d'autres mains Si ce ne sont les nôtres Donc il veut donc nous utiliser Et vous ne pouvez pas Vous mettre à prier Pour les malades Si vous ne croyez pas déjà Que la volonté de Dieu Est de guérir tout le monde Et on a donné pas mal d'arguments Que vous pouvez retrouver Dans notre dernière émission Nos rencontres sur les réseaux sociaux Vous avez vu tout à l'heure Comment retrouver la page Rencontres sur les réseaux sociaux Sur évangile.tv Notre site internet Donc on a donné certaines raisons Et certains arguments Et à ACER Lyon Ce week-end J'ai expliqué Pourquoi Dieu voulait qu'on prie Pour les malades Et pourquoi Dieu voulait Que nous soyons en bonne santé C'était vraiment super Je remercie toutes les personnes Qui ont répondu présents À cette invitation Et je veux vraiment vous dire Que tous les dimanches On se retrouve à ACER Lyon À 10h15 Pour écouter la parole de Dieu Avec le pasteur Yvon Et Tina Mouketou Ce sont des généraux De notre ministère Ce sont des piliers De notre ministère Donc vous n'allez vraiment pas voir Les différences entre eux et moi Parce que la grâce qui coule en moi C'est la même qui coule chez eux Et vous allez vraiment être bénis Habitants du Rhône Rhône-Alpes Et habitants de Lyon Nous sommes au 33 rue Luisaillant À Vaux-en-Velin Gloire au Seigneur Toutes ces informations Sont bien sûr disponibles Sur notre site Comment prier efficacement Alors pour les malades On va essayer d'étudier un peu Comment est-ce que Jésus Priait pour les malades Il y a quelque chose Qui s'est passé ce week-end Lorsque je priais pour les malades À Vaux-en-Velin à Lyon Quelqu'un est venu me voir À la deuxième session Pour redemander la prière J'avais prié pour son épouse avant Et il est venu Pour me redemander la prière Et je lui ai dit Mais j'ai prié pour ton épouse Pourquoi tu viens redemander la prière Et la personne me dit Oui mais elle n'est pas guérie Je lui ai dit Mais qu'est-ce qui te prouve Qu'elle n'est pas guérie Il me dit Non mais j'ai touché La boule est encore là Je lui ai dit Ah Donc tu crois qu'elle n'est pas guérie Parce que la boule est là Il dit oui Je lui ai dit Tu vois Ta foi c'est la foi d'essence C'est-à-dire Tu veux d'abord voir Tu veux sentir Avant de croire qu'elle est guérie Il me dit Oui Je lui ai dit Mais c'est pas ça la méthode de Dieu Dieu veut que tu crois d'abord Et après tu vois Et il me dit Oui mais quand le Seigneur a prié Pour les lépreux Pour les lépreux Les lépreux ont été guéris instantanément Je lui ai dit Non Je lui ai dit Lise ta Bible Il y a des lépreux Qui n'ont pas été guéris instantanément Il y a des lépreux À qui Jésus a dit D'aller Ils sont partis Ils ont cru Qu'ils étaient effectivement guéris Et c'est en chemin Qu'ils ont été guéris Ils n'ont pas été guéris Sur le champ Donc Faisons attention Au fait de répondre Au process de Dieu Est-ce que vous comprenez Je vous ai dit que Dieu répond à la foi Vous priez pour les malades Par la foi Et les malades reçoivent la guérison Par la foi Et la foi C'est tout un enseignement Je vous ai parlé de trois façons D'exercer la guérison Je vous ai dit Vous allez exercer la guérison Par les dons de guérison Vous allez exercer la guérison Par l'onction de guérison Et vous allez exercer par la foi En la parole de Dieu La parole de Dieu Contient beaucoup de promesses Sur la guérison divine Et avec votre foi active Vous pouvez obtenir la guérison Lorsque vous priez pour les malades Donc C'est important d'encourager les gens A avoir la foi Maintenant concrètement Comment Jésus priait pour les malades Parce que Quand vous examinez Comment Jésus priait pour les malades A partir de ce moment Vous avez là des clés Qui vous permettront Vous De prier efficacement pour les malades La clé ici C'est de ne pas mettre Le Saint-Esprit Dans une boîte Vous travaillez avec un boss Et ce boss C'est le Saint-Esprit Dieu a laissé Le Saint-Esprit Le Seigneur Jésus A laissé le Saint-Esprit A l'église Pour que le Saint-Esprit Puisse travailler avec nous La Bible dit Je ne vous laisse pas orphelins Je vous envoie le Paracletos Celui qui va rester avec vous Et qui va vous montrer Comment faire les choses Lorsque vous priez pour les malades Vous devez écouter le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit Vous dira comment prier Pour les malades C'est vrai que Très souvent Ça va se ressembler Les mêmes choses vont revenir Mais parfois Le Saint-Esprit Vous parlera au sujet De quelqu'un spécifiquement Et si vous n'écoutez pas Ce que le Saint-Esprit Vous dit par rapport à la personne Vous pouvez passer vraiment à côté On est venu me voir Je priais pour les malades A Lyon On est venu me voir Et quelqu'un m'a posé La question de savoir Pourquoi j'ai renvoyé Quelqu'un en deuxième session Quelqu'un est venu me voir Pour la prière Je lui ai dit Sois là à la deuxième session Je vais prier pour toi Et on m'a posé la question De savoir pourquoi Tu lui as Tu as demandé à la personne De revenir à la deuxième session Et tu n'as pas prié pour elle A la première session La réponse est très simple L'onction Pour sa guérison Était disponible A la deuxième session Et pas disponible A la première Vous vous dites Mais comment ça se fait Vous savez Il y a des choses spirituelles Il y a des réalités spirituelles Il y a des choses Que le Saint-Esprit va faire Que parfois Vous pouvez expliquer Mais d'autres Que vous ne pouvez pas expliquer Le fait que le Saint-Esprit Me demande De dire à la personne De venir à la deuxième session J'ai une explication Une explication Que j'ai De mon expérience Dans la prière Pour les malades Il y a des personnes En fait Dont l'esprit N'est pas mûr Pour recevoir l'onction Au moment où vous priez Pour elle Elle vient à la première session Ou elle vient le dimanche Avant Leur esprit Leur esprit N'est pas mûr Pour recevoir La guérison Et recevoir l'onction Pour la guérison Et à partir de ce moment là Vous leur demandez De revenir A la deuxième session Parce que vous savez Que à la deuxième session Leur esprit Va pouvoir recevoir Vous me dites peut-être Pasteur Alain Patrick C'est quoi l'esprit mûr C'est une expression Un peu caricaturale Que je prends Pour expliquer Le fait que Votre esprit N'est pas encore prêt Parce que Lorsque vous rencontrez Dieu Votre esprit Doit être préparé à cela Et ceux qui sont prêts Mes chers frères et sœurs Reçoivent l'onction de Dieu Et reçoivent la guérison Quelle est la raison Pour laquelle On chante des cantiques On loue le Seigneur On adore le Seigneur Avant d'écouter la parole de Dieu C'est parce que Le rôle De la louange Et de l'adoration Est de préparer aussi Notre esprit A écouter la parole Vous savez La parole qui doit produire De l'effet C'est celle-là Qui rentre dans notre esprit Et si notre esprit N'est pas prêt On peut toujours Précher la parole La parole ne produira pas Le résultat C'est pour ça Qu'avec la louange Et l'adoration Votre esprit Se prépare Votre âme Crée un chemin Parce que la porte De votre esprit C'est votre âme Votre âme Frée un chemin Vers votre esprit Et lorsqu'on prêche la parole Les gens reçoivent la parole Avec leur esprit Et des miracles se produisent Au moment où Ils reçoivent la parole Excusez-moi Avec leur esprit Et il y a des gens Au moment où ils viennent Vous demander la prière Leur esprit n'est pas prêt Leur esprit n'est pas prêt Ils ont besoin De passer un peu plus De temps encore Dans une bonne atmosphère Là où on prêche la parole Là où il y a la louange L'adoration Et une atmosphère D'onction Jusqu'à ce moment-là Se tenter Où leur esprit Est prêt à recevoir L'une des raisons Pour lesquelles Les gens ne reçoivent pas La guérison Leur miracle Pendant les réunions Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné Le problème N'est jamais Du côté de Dieu Le problème Est toujours du côté De celui qui reçoit Vous savez Il y a un robinet Qui est ouvert Au ciel Et ce robinet Fait passer des bénédictions Fait passer la guérison Fait passer l'onction Fait passer tout ce Dont vous avez besoin Mais ces choses Vous les recevez Dans votre esprit Et si vous n'êtes pas prêt Vous n'allez pas les recevoir Donc vous voyez Par exemple Des personnes qui viennent Pour recevoir la guérison Moi si j'étais à leur place Et que l'homme de Dieu Me disait de revenir A la deuxième session Mes chers frères et soeurs Même si je n'avais pas prévu Être là à la deuxième session J'aurais annulé Tous mes rendez-vous Pour venir A cette session Lorsque nous allons rencontrer Un spécialiste Par exemple Un ophtalmologue Nous nous plions A son rendez-vous Nous savons que Les ophtalmologues Pour obtenir un rendez-vous C'est extrêmement difficile Mais quand l'ophtalmologue Dit Tu viens à tel moment Parce que C'est le seul créneau Que j'ai pour toi Tu fais tout Pour te dégager Pour venir à ce créneau Mais quand l'homme de Dieu Le Seigneur Passe par lui Celui que le Seigneur utilise Te dit De revenir A un certain moment Pour recevoir ta guérison Je ne comprends pas Pourquoi les chrétiens Ne reviennent pas Je ne comprends pas Pourquoi ils se mettent A pérorer Et à discuter Et dire Non mais pourquoi Il me dit de revenir Et pourquoi pas maintenant Et c'est là Et c'est là où nous passons Souvent à côté De beaucoup de choses Surtout nous les chrétiens De l'occident Parce que nous discutons Avec les instructions Que le Saint-Esprit donne A l'homme de Dieu Nous pérorons avec ça Et on passe à côté De beaucoup de grâces Regardez comment le Seigneur Jésus Exerçait son ministère Il donnait des instructions Et quand il donnait Des instructions Et que les gens Obéissaient à ces instructions Ils obtenaient la guérison Mais je ne comprends pas Pourquoi aujourd'hui Les chrétiens De l'occident Et même pas que l'occident Parce que J'ai eu ça aussi Quand je suis allé en Afrique Quand je suis allé en Afrique J'ai tenu des réunions Où il y avait plusieurs réunions Et je disais aux gens Reviens à telle session Je vais plier pour toi Il y avait des personnes Qui ne revenaient pas D'autres revenaient Regardez Il m'est souvent arrivé Pendant que je suis en train D'exercer Le mystère prophétique Je pointe du doigt A quelqu'un Et je lui dis Écoute Est-ce que tu peux venir A telle session Parfois je peux même dire A la deuxième La troisième Voir même la dernière session Et je lui dis Parce que Dieu va te parler Au moment où je le dis Je sais que Dieu va lui parler Et parfois J'ai une idée De ce que Dieu va lui dire Mais je lui dis De venir à ce moment là Parce que je sais Que c'est à ce moment là Que son esprit Sera prêt A recevoir Ce que Dieu Veut lui donner Si la personne ne vient pas Elle passe à côté De quelque chose Vous savez Quand je dis à quelqu'un Non reviens A telle session Ou quand je donne Une instruction A quelqu'un Par rapport à la guérison Si la personne Ne fait pas ça En fait La vérité C'est pas En fait Voilà J'ai tout simplement Compassion d'elle Parce que C'est pas moi Qui suis malade C'est pas moi Qui suis dans le besoin Moi je sais comment Vivre dans la santé divine Je sais comment Marcher dans la guérison Je sais comment déclencher La puissance de Dieu Dans ma vie La personne Quand elle vient C'est parce que Elle a besoin d'aide Et je suis là Pour l'aider Donc Elle a tout intérêt A suivre les instructions Comment est-ce que Jésus Exerçait le ministère Il ne mettait pas Le Saint-Esprit Dans une boîte Il faisait beaucoup de choses Et nous allons voir ça Nous allons voir Par exemple Jésus va prier Pour les malades Par l'imposition des mains Il va imposer les mains Dans Marc 16 17 Il va nous dire 17-18 Il va nous dire Que Les signes Qui accompagneront Ceux qui auront cru C'est que En mon nom Ils imposeront Les mains aux malades Et les malades Seront guéris Donc nous pouvons prier Pour les malades Par l'imposition des mains Mais est-ce que Tous les malades On doit imposer les mains Non On doit écouter Ce que le Saint-Esprit Nous dit Généralement Nous allons imposer les mains Mais il y a des malades Sur qui il ne faut pas Imposer les mains Il m'est arrivé Il est arrivé des moments Où je priais pour les malades Et quand j'arrive Chez un malade Je veux imposer les mains Le Saint-Esprit Il me dit Pourquoi les mains soufflent Et je n'impose pas les mains Et je souffle Quand je souffle Sur la personne La puissance de Dieu Descend sur la personne Et la personne reçoit la guérison Ou bien J'arrive en face de la personne Le Saint-Esprit Il me dit N'impose pas les mains Dis-lui d'abord quelque chose Est-ce que vous comprenez Il y a parfois des personnes Qui sont malades Parce qu'elles ne respectent pas Certaines choses Et parfois Vous pouvez prier Pour ces personnes-là Elles ne seront pas guéris Parce que Il faut que Par exemple Elles pardonnent Quelqu'un va s'approcher Pour la prière Elle est malade Parce qu'elle n'a pas pardonné Elle est malade Parce qu'elle cause des problèmes Aux gens à l'église Parce qu'elle a des problèmes Avec tout le monde Et c'est pour ça Qu'elle est malade Et la Bible va nous dire Dans l'Épître de Paul au Corinthien Que l'une des raisons Pour lesquelles Les gens sont malades C'est justement Parce qu'ils ne savent pas Discerner le corps de Christ C'est parce qu'ils font Des problèmes Aux enfants de Dieu Et ça peut arriver Que quelqu'un s'approche Je ne lui impose pas les mains Le Saint-Esprit me dit Dis-lui d'aller régler Tel problème avec tel Et je le lui dis Si la personne le fait Gloire à Dieu Elle obtiendra la guérison Si la personne ne le fait pas Tant pis pour elle Est-ce que vous comprenez Donc Doit-on systématiquement Imposer les mains aux malades En général C'est comme ça Que la guérison se retransmet Et la Bible va dire Donc dans Marc Que nous imposerons Les mains aux malades Et les malades seront guéris Mais écoutez toujours Le Saint-Esprit Parce qu'il y a des personnes A qui Vous ne devez pas Imposer les mains Maintenant Que se passe-t-il Dans l'imposition des mains L'imposition des mains Est utilisée Pour transférer quelque chose Dans l'Ancien Testament On transférait une grâce Une onction Par l'imposition des mains La Bible dit par exemple Au sujet de Josué Que l'esprit de sagesse Qui était sur Moïse Avait des temps sur Josué Parce que Moïse Lui avait imposé les mains Nous voyons là Une transmission de grâce Est-ce que vous comprenez L'apôtre Paul va dire Par exemple A Timothée Que ranime Le don qui est en toi Et qui t'a été Communiqué Transféré Par l'imposition De mes mains Je prends deux versets Bibliques là Et je mélange Parce que les deux Versets bibliques là Parlent de la même chose Est-ce que vous comprenez Donc l'imposition des mains Et le Seigneur Parfois il va imposer les mains Par exemple Pour chasser un démon La Bible va nous parler De cette dame là Qui était dans le temple Et qui était bossue Et d'ailleurs même Ça a valu des problèmes Ça a valu les foudres S'il faut dire comme ça Des pharisiens Lorsque Jésus l'a fait Jésus était en train de prêcher Dans une synagogue Et il y avait une dame Qui était là Elle était bossue Et il est allé Il a imposé les mains A la dame Et il a chassé l'esprit Qui la retenait bossue Et la dame a été guérie Et les pharisiens On commença à se fâcher Lui ont dit Non mais Si tu veux faire tes miracles Ne le fais pas le jour du sabbat Machin tout ça Et c'était même des reproches Pour moi Qui sont Je disais moi Mais complètement stupides Parce que Ça n'avait rien à voir Le sabbat n'a rien à voir Avec le fait de faire Les bonnes oeuvres Nulle part Dans la loi de Moïse Il était interdit De faire des bonnes oeuvres Pendant le sabbat Mais c'est parce que Ceux qui étaient là Et qui critiquaient ce miracle Pensaient que Le Seigneur Jésus Était un prestidigitateur Le prestidigitateur C'est celui-là Qui a des tours de magie Et qui vit de ces tours de magie Et ils ne croyaient pas Que le Seigneur Jésus Avaient un véritable pouvoir Et une véritable puissance C'est l'une des raisons Pour lesquelles A plusieurs reprises Lorsqu'ils ont demandé Au Seigneur Jésus De faire un miracle Le Seigneur leur a dit Mais vous n'aurez pas Des miracles de ma part Parce que Dieu Connaissait leurs intentions Et parce que Le Seigneur connaissait leurs intentions Et le Seigneur savait Qu'ils ne croyaient Vraiment pas Aux guérisons Qu'ils faisaient Ils pensaient Que c'était des tours de magie Et d'ailleurs Même ils ont dit Que Jésus Faisait des miracles Par Belzébul Lorsque vous exercez Le ministère de guérison Les gens Viendront Pour regarder Cela comme un spectacle Et certains penseront Que ce sont des tours de magie Certains viendront même En faisant semblant D'être malades Et ils viendront vers vous Et vous dire J'ai mal Je suis pris Pris là Et après Quand vous prierez Pour eux Ils diront Mais si c'était Un homme de Dieu Il aurait su Que je n'étais vraiment Pas malades Parce que vous voyez Il y a un homme de Dieu Qui a vécu des choses Comme ça Mais vous savez Ce qui s'est passé Des gens sont venus Ils faisaient semblant D'être malades Et quand ils sont Venus pour la prière L'homme de Dieu Leur a imposé les mains Et au lieu de recevoir La guérison Et bien La maladie Qu'ils simulaient Est venue sur eux Donc Ils étaient en bonne santé Ils ont fait semblant D'être malades Et bien Par l'imposition Ils ont chopé cette maladie Parce qu'ils ont voulu Se moquer De l'onction Et de la grâce Qui était dans la vie De l'homme de Dieu En parlant de L'imposition Des mains Sur la bossu Ce passage là De Jésus Qui impose les mains A la dame bossu Attendez Je vais vous retrouver Ce passage là Comme ça On va partir Sur des bases Solides Ok Vous allez voir Vous retenez aussi Intimité Intimité 5 22 Qui nous parle De l'imposition Des mains C'est très important Ok Très 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 important Parce que ça C'est important A voir Cette partie là Du Jésus Du Seigneur Jésus Vous êtes toujours là Gloire à Dieu Bonjour Pasteur Tina Gloire à Dieu Bonjour Chamine Lola Bonjour Sandra Gloire au Seigneur Je vais vous retrouver La référence Ne perdons pas le temps Ok Je vais vous expliquer Les choses Je vais vous donner La référence Donc Le Seigneur Jésus Va imposer les mains A la dame La Bible dit Qu'il va chasser Un esprit Et il dira même Que cette dame Satan Que Satan Tenait Captive Depuis Plusieurs années Certaines personnes Vont dire Que Qu'on n'impose pas les mains A Ceux qui ont des démons Luc 13 11 Merci beaucoup Gloire à Dieu Luc 13 Luc chapitre 13 Dès le verset 11 Et vous lirez Tout jusqu'au verset 17 Certains vont dire Que non On n'impose pas les mains A On n'impose pas les mains A A quelqu'un Qui a des démons C'est pas vrai Cette dame là Le Seigneur Jésus A imposé les mains Pour pouvoir chasser Les démons Ok Pourquoi certaines personnes Disent que non On n'impose pas les mains Aux gens Qui ont des esprits Mauvais Parce qu'ils se disent Que le démon Va sortir de la personne Pour entrer en eux Et ça c'est souvent Les mensonges Qu'il y a dans le corps De Christ Non Lorsqu'on fait Une délivrance Le démon Va sortir d'une personne Et entrer dans une autre Mes chers frères et soeurs Si vous croyance Là ça va se passer Dans votre vie Je ne suis pas en train De dire que ça ne peut pas Se faire Mais je suis en train De vous dire Que ça ne devrait pas Se faire Vous comprenez Ça ne devrait pas Se faire Parce que La Bible va nous dire Que Un chrétien Ne peut pas être Sous le joug Mes chers frères et soeurs Les chrétiens Qui se retrouvent Sous le joug C'est parce qu'ils L'ont permis C'est parce qu'ils Croient en cela Et ils ne comprennent Pas leur autorité Est-ce que vous comprenez Je ne suis pas en train De dire que vous n'allez Pas trouver des chrétiens Qui sont sous le joug Je suis en train De vous dire Qu'un chrétien Ne devrait pas Être sous le joug Est-ce que vous suivez La Bible va nous dire Que le joug Sera détruit A cause de l'onction Certains vont prendre Ce passage biblique Et dire L'onction brise le joug Mais ce n'est pas Ce que la Bible dit La Bible ne dit pas L'onction brise le joug La Bible dit Que le joug Sera détruit A cause de l'onction En d'autres termes Si on essaye De mettre un joug Sur le chrétien Celui qui est né Né nouveau A cause de l'onction Accepté d'aller imposer Les mains à quelqu'un En sachant que non S'il impose les mains L'esprit va quitter La personne Et entrer en elle Est-ce que vous voyez Lorsque le Seigneur Nous envoie Il nous envoie Avec une sécurité Vous le faites Vous êtes protégé Par l'onction de Dieu Quand un joug Il veut essayer de vous maintenir Il se brise systématiquement A cause de l'onction Qu'il y a sur vous Est-ce que ça Vous me suivez Gloire à Dieu Donc il impose les mains Le Seigneur Jésus Qu'est-ce qu'il va faire encore Parfois Il va déclarer Une parole de foi Parfois Il va déclarer Une parole de foi Et il dira aux malades Qu'ils sont guéris Vous prenez Matthieu chapitre 8 Du verset 1 Au verset 13 Vous voyez vraiment Un exemple De comment Jésus Il va déclarer Tout simplement La parole Le problème C'est que Beaucoup veulent être guéris A leur façon Comme Nama Et ça C'est des difficultés Que j'ai déjà rencontrées Lorsque je prie pour les gens Les gens viennent Pour la prière Ils veulent à tout prix Que j'impose la main Ils veulent à tout prix Que je fasse tout un truc Pour qu'ils croient Qu'ils sont guéris Mais parfois La personne va venir Je vais dire Tu es guéri La personne me dit C'est tout Je lui dis Oui tu es guéri Je me rappelle Que je suis allé Précher quelque part Et c'était des mamans Qui s'étaient approchées Pour la prière Et j'ai commencé A imposer les mains Mais ils étaient nombreux Il y avait vraiment Des centaines de personnes Sur l'estrade J'ai imposé les mains J'ai imposé les mains À un moment donné Mes mains commençaient A se fatiguer Et donc j'ai commencé A déclarer tout simplement Les paroles Dire tu es guéri Tu es guéri Tu es guéri J'arrive près d'une maman Je lui dis Maman tu es guéri Au nom de Jésus La maman prend ma main Et elle pose la main Là où elle est malade Elle me dit Papa c'est là C'est là C'est là où il faut poser ta main Oui oui pose ta main là Vas-y prie papa Elle s'est saisie carrément De ma main Et elle la pose Là où elle est malade En croyant que la guérison Ne viendra que par L'imposition des mains Et bien comme j'avais déjà La main posée sur elle Mais j'ai fait ça J'ai tout simplement Prié pour elle Vous voyez par exemple Ça c'est des personnes Qui veulent être guéris À leur façon Lorsque le Seigneur Jésus A parlé à Naman Non le Seigneur Jésus A parlé à Naman Qu'est-ce que je raconte Lorsque le prophète Élysée a parlé à Naman Il n'a pas posé les mains À Naman Naman n'a même pas pu le voir Il a Élysée a envoyé son serviteur Dire à Naman D'aller se plonger Sept fois dans le journa Et Naman s'est énervé Et c'est ça le problème Avec les personnalités Lorsqu'elles reçoivent la prière Parfois elles veulent être guéris À leur façon Elles veulent parfois Vous instrumentaliser Elles veulent forcément Que vous vous déplaciez Chez eux Pour que vous priez pour eux Mes chers frères et sœurs Ne le faites jamais Si le Saint-Esprit Ne vous a pas envoyé Votre onction Votre don Se manifeste dans un process Si vous respectez le process Mes chers frères et sœurs Vous aurez des résultats Je disais à Lyon Qu'avec le don Il y a le process Et je crois que je vous l'ai dit La semaine dernière Dans la dernière émission On rencontre sur les réseaux sociaux Quand Dieu vous donne un don Il vous donne un process Et si vous respectez ce process Vous aurez des résultats Si vous voulez faire Comme les hommes veulent Vous n'aurez pas du tout De résultats Donc si il ne vous a pas envoyé Prier pour quelqu'un N'allez pas prier Pour cette personnalité là Est-ce que vous comprenez Ou bien Si vous allez le faire Faites-le Par la foi En la parole de Dieu Mais vous devez comprendre Que vous êtes un homme de Dieu Vous êtes un homme de Dieu Si quelqu'un a besoin de guérison Il doit venir recevoir la guérison Avec le cœur d'un enfant C'est important Peu importe le titre qu'il porte C'est lui qui a besoin de guérison S'il n'a pas le cœur d'enfant Vous pouvez toujours aller prier pour lui Il ne recevra pas la guérison Il doit recevoir la guérison Avec le cœur d'un enfant Et c'est pour ça que Naman Est allé justement se plonger Parce qu'un de ces inviteurs lui a dit Mais si on te demandait un truc difficile Tu allais le faire Mais ce monsieur ne t'a même pas demandé Un truc dur Il t'a dit tout simplement Il y a une rivière à côté Qu'on appelle Jourdain Maître tu vas Tu te plonges dedans sept fois Et on va voir Même si ce qu'il a dit est vrai Naman allait S'est plongé sept fois Et au bout de la cinquième fois Il aurait pu se décourager Il aurait pu dire Mais attends J'aurais pu voir au moins le processus Au bout de la sixième fois aussi Il aurait pu le dire Mais il allait jusqu'à sept fois Il l'a fait Et il a été guéri Est-ce que vous comprenez Donc parfois on déclare des paroles Vous devez croire Parfois vous déclarez des paroles Et les gens doivent croire Si les gens ne croient pas Aux paroles que vous déclarez Ils ne pourront pas recevoir la guérison Est-ce que vous comprenez Et si le Saint-Esprit Vous dit de déclarer Faites-le Parce que le Saint-Esprit Connait toutes choses Est-ce que vous comprenez Regardez un jour Le Seigneur Jésus Est en train de prêcher dans une maison Et il y a des gars Qui ont Leur pote Qui est malade J'emploie un langage actuel Pour que vous puissiez Vraiment Contextualiser la chose Leur pote est malade Et il y a trop de monde Dans la maison Et même autour de la maison Il y a trop de monde Ils n'arrivent pas à passer Et là l'un d'eux A une idée géniale Il dit mais on va passer Par le toit Et on va enlever les tuiles Et on va faire rentrer Le malade par là Et effectivement Ils vont le faire Et puis ils vont faire Descendre le malade Effectivement Par la toiture Et le malade Je pense qu'ils ont Ils se sont arrangés Pour que le malade Atterrisse juste devant Jésus Et quand le Seigneur Va voir ces personnes là Il va voir le malade Il ne dira pas au malade Sois guéri Prends ton lit Et marche C'est pas ce qu'il dira Au départ Il dira d'abord au malade Mon fils Tes péchés te sont pardonnés Et là les gens Vont être scandalisés Ils diront Mais c'est pas possible Comment est-ce qu'il peut Pardonner les péchés Regardez Pourquoi le Seigneur Jésus Dit à ce monsieur Tes péchés te sont pardonnés C'est parce que Ce monsieur là Avait besoin d'entendre Ça pour sa guérison Il se pourrait que Sa maladie Avait été causée Par De la culpabilité Est-ce que vous savez Que la dépression Peut être causée Par la culpabilité Et la tristesse Vous comprenez Et j'ai déjà expliqué Dans un de mes enseignements C'est que la dépression Peut amener Dans la vie de quelqu'un La dépression Peut amener Des maladies Dégénérescentes Chez La personne Qui est dépressive Et quand le Seigneur Va lui dire Tes péchés te sont pardonnés Cette personne Avait besoin D'entendre ça Et c'était ce que Le Seigneur Jésus Devait dire A ce moment là Poussé par le Saint-Esprit Et donc les gens Péroraient là-dessus Les gens discutaient là-dessus Et il leur dira Enfin pour que vous sachiez Que j'ai le pouvoir De pardonner les péchés Mais écoutez Je vais lui demander même De prendre son lit Et de marcher Il dit Il dit au monsieur Prends ton lit et marche La Bible dit que le monsieur A pris le lit Et il a marché Le lit a été dit Instantanément Voici encore Un autre type de guérison On voit le Seigneur Il n'impose pas les mains Il ne demande pas au monsieur D'aller quelque part Mais il dit tout simplement Tes péchés te sont pardonnés Et ensuite Il dit au monsieur De prendre son lit Et de marcher La maladie va quitter Systématiquement la personne Et la personne va se mettre A marcher Donc si vous écoutez Le Saint-Esprit Vous pourrez Correctement prier Pour les malades Et efficacement Prier pour les malades Maintenant Si vous voulez vous aventurer A prier pour les malades Et vous ne savez pas Écouter le Saint-Esprit La première chose d'abord C'est apprendre A écouter le Saint-Esprit Et pour ça On a un livre Comment entendre la voix de Dieu Qui peut vraiment vous aider Mes chers frères et sœurs Alléluia Gloire à Dieu Gloire au Seigneur On est en train de parler De comment prier Efficacement pour les malades Et je peux vous assurer Que ceux qui ratent Cette étude Ils ont tort Ils ont vraiment tort Parce qu'il y a De la bonne nourriture Gloire au Seigneur Gloire à Dieu Ok Esaïe 10-27 En ce jour Le Seigneur Jésus Exerçait prier pour les malades Encore comment Il prier pour les malades En accomplissant des actes spécifiques C'est comme des actes prophétiques Ok Des actes prophétiques Par exemple L'un des actes Qui peut paraître bizarre C'est celui Dans Jean chapitre 9 Du verset 6 Au verset 7 Verset 6 Jusqu'à Jusqu'à plus Même pas dès le verset 6 Vous pouvez remonter déjà Dès le verset 1 Jean 9 La Bible va nous parler De Jésus Qui va prier pour un aveugle Et la Bible va nous dire Au verset 6 Après avoir dit cela Il cracha à terre Et fit de la boue Avec sa salive Puis il appliqua cette boue Sur les yeux de l'aveugle Et lui dit Va Lave-toi au réservoir de Siloué Nom qui signifie envoyé Il y alla Se lava Et s'en retourna Voyant clair Nous voyons là encore Un exemple de guérison progressive Nous voyons un exemple De guérison progressive Parce que Entre le moment Où le Seigneur Jésus A prié pour lui Et le moment Où il allait se laver Il y a un temps Qui s'est écoulé Et entre Là où Jésus Était Siloué Il y avait une distance Qui était là Donc le monsieur N'a pas été guéri A l'instant Où le Seigneur A appliqué la boue Le Seigneur A donné une instruction Déjà Il a fait quelque chose De bizarre C'est un acte prophétique Il a pris la boue Il a craché Soyons honnêtes Mes chers frères et sœurs Si vous me voyez faire ça En plein culte C'est à dire Je prends mes crachats Non Je ne vais même pas Prendre le crachat Je vais aller encore plus grave Je prends mon rhume Ok Et puis je crache Et je mélange Avec la boue Vous suivez Et vous vous êtes malade Et j'applique ça Sur vos yeux Et je vous dis D'aller C'est à dire De sortir de la salle Ok D'aller prendre le bus Avec Cette boue là Enrhumée là Sur vos yeux Et d'après Prendre un RER Et après Reprendre un autre bus Parce que Le réservoir Siloué Se trouve à une certaine distance Vous voyez déjà Quand vous faites tout ce chemin là Il y a des gens déjà Qui vont vous regarder bizarrement Ils vont vous dire Mais vous êtes bizarre Mais vous êtes dégueulasse Mais comment Mais pourquoi il a ça aux yeux Mais mes chers frères et sœurs Quand le Saint-Esprit Te dit de faire quelque chose Tu dois suivre Quand le Seigneur Jésus Te donne une instruction Tu dois suivre Parce que c'est pour ta guérison Ce monsieur est allé jusqu'à Siloué Il y a des personnes On donne une instruction Ils ne vont pas jusqu'au bout Entre le moment où Jésus lui a parlé Le moment où il allait se laver à Siloué Qu'est-ce qui vous dit Que Satan ne lui a pas mis des pensées bizarres N'a pas mis des pensées bizarres au monsieur Satan a dû dire au monsieur Mais attends Ce n'est que ça qu'il a fait Et puis tu vas te laver à Siloué Mais arrête-toi là Enlève cette boue là Et puis bon voilà quoi Et pourquoi Siloué Pourquoi pas une autre rivière Regarde là Il y a une fontaine à côté Pourquoi tu ne te laves pas les yeux Tu vas faire tout ce chemin là Avec un truc dégueulasse Au niveau des yeux Mais ce monsieur n'a pas suivi Ce que le diable lui disait Mais ce monsieur est allé jusqu'à Siloué Je suis tout simplement en train De contextualiser l'histoire Est-ce que vous vous rendez compte Un peu de ça Parfois on va vous donner des paroles On dit tu es guéri Et toi tu rentres le soir Comme c'est déjà arrivé Avec quelqu'un pour qui j'ai prié Il est rentré à la maison Le mal de ventre S'est accentué de plus belle Ça s'est accentué de plus belle Il avait encore plus mal Et il s'est dit Mais mon Dieu Mais ce monsieur là Au lieu de me guérir Il a encore aggravé la chose Et le lendemain Quand il s'est réveillé Le mal de ventre Était totalement parti Totalement Mes chers frères et sœurs Juste pour vous dire Que quand un homme de Dieu Vous donne une instruction Pour la guérison Respectez-la Respectez-la tout simplement Parce que c'est pour votre bien Ou quand un homme de Dieu Accomplit un acte prophétique Pour votre guérison Ne dites pas Mais ça c'est quoi Ce qu'il est en train de faire Un jour Le docteur et prophète Kenneth Eguine raconte Il pria pour les gens Et un homme est venu En face de lui Et ce monsieur avait Vraiment un ventre bombé Et c'était apparemment Une tumeur Qui était dans son ventre Et là Il entend le Saint-Esprit Il lui dit Frappe un coup de poing Dans le ventre Il dit Mais je ne peux pas faire ça Saint-Esprit Et là il passe Il ne prie pas pour le monsieur Il va prier pour quelqu'un d'autre Quand il va prier Pour quelqu'un d'autre Il tourne sa tête Il voit le monsieur Le Saint-Esprit lui dit Dame un coup de poing Sur son ventre Et la tumeur va partir Et le Saint-Esprit Insistait tellement Qu'à un moment donné Il a pris le micro Il a dit aux gens Écoutez Le Saint-Esprit Me demande de faire Quelque chose de bizarre Donc ne soyez pas étonné Mais je vais obéir Pour que le monsieur Soit guéri Le Saint-Esprit Me demande D'amener un coup de poing Sur le ventre De ce monsieur Pour que la tumeur Puisse partir Et bien Le docteur Et prophète Kenneth Higgine A tapé un coup de poing Sur le ventre de la personne Et il dit Devant tout le monde Le ventre de la personne S'est dégonflé La tumeur a disparu Devant tout le monde Voici par exemple Un acte prophétique Et le jour où Vous entendrez Le Saint-Esprit Vous dire De faire ça Soyez vraiment sûr Que c'est lui Qui vous a demandé De faire ça Parce qu'un coup de poing Dans le ventre de quelqu'un Ça peut tuer quelqu'un Ce que vous comprenez Soyez vraiment sûr Que c'est Dieu Qui vous a demandé De faire ça D'où l'importance De savoir entendre La voix de Dieu Gloire au Seigneur Glory be to God Ok Qu'est-ce qu'il faisait encore Le Seigneur Jésus Regardez En dehors des actes Spécifiques Qu'il accomplissait Aussi par l'onction Du Saint-Esprit Donc avec des mouchoirs Ou un Ça c'est l'apôtre Paul Et son vêtement La Bible va dire que Quand on touchait Le vêtement du Seigneur Jésus Les gens étaient guéris Ça c'est l'onction De guérison Regardez Dans Matthieu 16-36 Il est dit Ils le prièrent De leur permettre Seulement De toucher le bord De son vêtement Et tous ceux Qui le touchèrent Furent guéris Et c'est là Où on se rend compte Que la dame en fait Qui a touché Le vêtement de Jésus En fait Elle avait vu Des gens faire ça Et des gens être guéris Et avec le type De maladie qu'elle avait Elle s'est dit Mais je ne peux même pas Dire devant tout le monde Que j'ai cette maladie Sinon les gens me diront Mais qu'est-ce que tu fais là Tu es censé être impur Et être en dehors du camp Elle va se dire Mais plus qu'il touche Il touche le vêtement Du Seigneur Moi aussi Je vais toucher son vêtement Pour recevoir la guérison Et la Bible nous dit Hallelujah Cette dame a touché Le vêtement de Jésus Et elle a reçu La guérison Gloire au Seigneur Hallelujah Elle a eu la guérison Instantanément Gloire à Dieu Ça c'est la guérison Par l'onction Du Saint-Esprit même Et la Bible va nous parler aussi De l'ombre De l'apôtre Paul Vous suivez L'ombre de l'apôtre Paul L'apôtre Pierre Plutôt Excusez-moi Dans l'acte des apôtres Le chapitre 5 14 à 15 Le nombre de ceux Qui croyaient au Seigneur Hommes et femmes S'augmentaient de plus en plus En sorte qu'on apportait Les malades dans les rues Et qu'on les plaçait Sur des lits Et des couchettes Afin que lorsque Pierre passerait Son nombre Au moins couvrit Quelqu'un Deux Haïa Est-ce que vous vous rendez compte De ça ? Oh je prophétise au nom de Jésus Que votre ombre guérit les malades Je prophétise au nom de Jésus Que là où vous êtes Les malades sont guéris Ça c'est Ça c'est La prière pour les malades Par L'émanation De l'anction De guérison On raconte que Catherine Koullman Après un service De guérison Quand elle allait dans son hôtel Si elle était par exemple Au deuxième étage Les malades qui étaient au premier Les malades qui étaient Dans les étages au-dessus Recevaient la guérison Parce qu'il y avait Émanation De l'anction prophétique Si vous suivez L'enseignement Que je donne À Asselion La semaine dernière Que j'ai donné La semaine dernière C'est déjà sur Evangile.tv Vous pouvez aller regarder J'ai même publié Cet enseignement-là Sur mon Facebook Je vous explique Que celui qui a Le don de guérison Va forcément avoir L'anction de guérison Parce que Le don va amener L'anction à se manifester Et donc là où La personne qui a Le don de guérison Se trouve Il y aura une émanation L'anction de guérison Maintenant pourquoi Faire la distinction Entre ces différents Modes d'opération Parce qu'il peut y avoir Dans la salle Des personnes qui n'ont Pas le don de guérison Mais comme ils sont Dans une atmosphère De guérison Ils vont bénéficier De l'anction de guérison Et quand ils vont Rentrer chez eux Ils vont commencer A faire des choses Que faisaient C'est lui qui avait Le don de guérison Parce qu'il y a eu L'anction de guérison Qui a déteint sur eux C'est ce qui s'est passé Chez ce monsieur Vous vous rappelez Dans la parole de Dieu Il y a un monsieur Qui guérissait les malades Qui guérissait les malades A l'époque de Jésus Les disciples sont venus Voir Jésus Pour dire Mais il y en a Il y a quelqu'un là Qui fait des trucs Qui fait des trucs En tenant Est-ce qu'on doit L'arrêter Le Seigneur Jésus a dit Non ne l'arrêtez pas Parce qu'il n'est pas Contre nous du tout Mais ce monsieur Comment il est arrivé A faire ça Certains disent Que c'est parce qu'il Utilisait le nom de Jésus Mais non On ne pouvait pas Utiliser le nom de Jésus A l'époque Parce que le Seigneur Jésus N'était pas encore ressuscité Rappelez-vous Il lui a été donné Le nom au-dessus De tout nom Après sa résurrection Il a fallu Que le Seigneur Accomplisse d'abord Le sacrifice à la croix Pour qu'on lui donne Le nom qui est au-dessus De tout nom Donc ce monsieur là Ce n'est pas forcément L'utilisation du nom de Jésus C'est l'onction de guérison Il a certainement assisté Au service de guérison Du Seigneur Il a assisté A plusieurs services de guérison Et en rentrant à la maison Il a constaté tout simplement Qu'en priant pour les malades Les malades étaient guéris Et il a fait comme Jésus Et puis les malades Recevaient la guérison Parce que l'onction Se contamine La chose importante ici C'est qu'on n'entend plus Parler de ce monsieur là après Qu'est-ce qui s'est passé Et bien quand vous n'êtes pas La source de l'onction Et vous profitez Tout simplement d'une onction Il y a étiolement de l'onction Plus tard avec le temps Est-ce que vous arrivez à me comprendre Je suis en train de vous donner Des perles là Mais je ne sais pas Si vous imaginez Je suis en train de vous donner Des pépites Des pépites d'or Gloire à Dieu Donc Lorsqu'on voit Donc Les malades qui sont guéris Par l'ombre De Paul C'est l'émanation De pierre C'est l'émanation De l'onction Ce que vous voyez Dans Acts chapitre 19 Dès le verset 12 On parle Du fait qu'on appliquait Sur les malades Des linges Ou des mouchoirs Qui avaient touché Son corps Et les maladies Les quittaient Les esprits malins Sortaient Ça c'est je pense L'apôtre Paul Dont on parle Ok Gloire au Seigneur Gloire à Dieu Il y a beaucoup Il y a beaucoup D'autres façons Ok Beaucoup d'autres façons Il y a beaucoup D'autres choses A dire là dessus Mais je vais Arrêter un peu Pour laisser les uns Et les autres La possibilité De poser Les questions J'aimerais savoir Est-ce que vous avez déjà partagé Est-ce que vous avez partagé L'émission Partagé maintenant Pour que les autres puissent Les autres de votre mur Puissent voir que Il y a une émission Qui est en train de se passer Et qu'il soit béni Et vous savez en le faisant Vous pouvez bénir quelqu'un Sans le savoir Implicitement Ok Sachez que vous pouvez faire Vous pouvez soutenir Notre émission Et nous permettre De mettre à votre disposition D'autres outils En faisant un don Sur Evangile TV Vous pouvez le faire Par carte bleue Vous pouvez le faire Par chèque Vous pouvez le faire Même par Western Union Et d'ailleurs même J'aimerais vous montrer Un peu comment on le fait Ne quittez pas Vous allez voir Comment est-ce que En le fait Je reviens tout de suite Mais je vais vous montrer ça déjà Bien-aimé en Christ Bonjour Partenaire dans La prédication de l'évangile Bonjour J'ai un autre tutoriel A vous faire Concernant Evangile TV C'est la possibilité Que vous avez De participer A la même grâce que nous Celle de la prédication De l'évangile En étant partenaire Avec nous Et en nous soutenant Financièrement Et je vais vous montrer Comment vous pouvez faire Un don A notre ministère Pour que Evangile TV Puisse continuer A produire des émissions De qualité Comme celle que vous voyez Sur Notre site Bien sûr Vous êtes ici Sur la page d'accueil C'est très simple Vous avez La possibilité De faire un don Ici En cliquant sur le petit cœur Juste à l'extrême droite En haut L'extrême droite En haut Sur la même ligne Que la barre de menu Vous allez voir Le petit cœur Blanc Dans un carré Et jaune Et vous cliquez dessus Et vous arrivez Sur La page Nous soutenir Et ici Vous avez Des informations Concernant le don Que vous voulez faire Soit Vous cliquez 25 euros 50 100 500 1000 Pour ceux qui veulent donner 1000 euros Ou bien vous personnalisez le don Pour personnaliser le don Vous cliquez ici Par exemple Vous dites Je veux donner 5 556 euros Vous voyez Et puis Vous choisissez ici Le motif De la campagne De don Il y a d'autres motifs Qui vont bien sûr S'afficher Il y aura L'objectif mensuel Il y aura Sponsoriser les croisades De guérison Il y aura Sponsoriser la création Des églises Il y aura Pas mal de Motifs De donation Il y a Soutenir Évangile TV Et ses animateurs Et vous pourrez choisir Et vous mettez Votre prénom Votre nom Votre email Votre ville Votre adresse Et si vous voulez Faire un don anonyme Vous faites un don anonyme Mais ça n'a pas d'intérêt Parce qu'en faisant un don Vous êtes partenaire avec nous Et c'est important Que nous puissions vous connaître Et entrer en contact avec vous Pour prier pour vous Et vous bénir Avec la parole de Dieu aussi Et vous avez donc la possibilité Et vous avez la possibilité ici De le faire Pour le compte de quelqu'un d'autre En fait Pour le compte d'eux Vous choisissez Une église Une entreprise Ou une association Et vous tapez le nom Et puis Vous arrivez A la possibilité De payer par carte de crédit Par Paypal C'est la carte de crédit aussi Et puis Les moyens hors ligne La carte de crédit Sachez que c'est Vraiment sécurisé D'ailleurs ce n'est pas nous Qui recevons les informations De votre carte de crédit C'est plutôt La banque Qui reçoit cela Avec un système Crypté Et totalement Sécurisé Ne vous inquiétez pas Pour ceux qui connaissent Le système Paypal Il est là Vous pouvez faire un don Par Paypal Et on vous donne la possibilité De faire un don Bien sûr Par Western Union Vous envoyez bien sûr Au nom Grasse Mampembe C'est une de mes assistantes Qui va prendre Le Western Union Pour le ministère Et vous mettez bien sûr En motif Soutenir le ministère ACER Ou soutenir Évangile TV Vous pouvez aussi le faire Par virement bancaire Vous avez le numéro Du compte ici Que vous pouvez Bien sûr Utiliser Pour faire le virement Dès que nous recevons Le virement Nous vous contactons Pour Prier avec vous Parce que c'est très Très important Que nous prions Avec nos partenaires Vous pouvez le faire Aussi par chèque A l'ordre de l'ACER Et vous envoyez bien sûr A l'adresse Qu'il y a juste En bas Ici Vous pouvez faire Votre don Maintenant En cliquant sur le bouton Juste en bas Faire un don Maintenant Et Je prie Voilà Donc vous savez déjà Comment faire un don A vos cartes bleues Prêt Partez Gloire au Seigneur Nous allons organiser Tout ça Pour que vous puissiez De façon efficace Participer à cette Merveilleuse œuvre Que nous avons démarré Parce que vous savez Là On va On va On est en train D'élargir nos studios Pour tourner davantage D'émissions Et vous proposer Des émissions De qualité Quelqu'un me disait Bon C'est L'un des responsables De la chaîne Dieu TV Quand il m'interviewait Il me disait Mais Vous allez concurrencer Dieu TV Vous savez Non Non ne concurrence Personne Ne concurrence Ni Dieu TV Ni le top chrétien Ni ces sites Qui existent Déjà Avant nous On a notre originalité On a notre spécificité Et vous aurez l'occasion De le découvrir A travers les émissions Que nous Vous proposons Sur Evangile TV Et donc Au fur et à mesure Comme ça Je vous présenterai Des tutoriels Sur comment utiliser Ce site Comment tirer profit Au maximum De ce site Et Comme je vous le disais Nous allons Davantage ajouter Des fonctionnalités C'est l'une des raisons Pour lesquelles Je vous invite vraiment A venir tous les jours Sur ce site Pour Voir En principe On a organisé les choses Pour que tous les jours Il y ait une nouvelle chose Que ce soit sur La rubrique émission Que ce soit dans la rubrique Replay Que ce soit dans la rubrique Article Vous avez toujours une nouvelle chose Sur Evangile TV Et on va Continuer à vous proposer Des choses Pour que vous soyez bénis Nous croyons sincèrement Qu'on a notre spécificité Notre grâce Et on a quelque chose A apporter au corps De Christ Dans les médias Et c'est En ce sens Qu'on a besoin De votre soutien C'est en ce sens Qu'on a besoin De centaines de partenaires Pour nous aider A tirer cette barque Un peu plus loin Et toucher les gens Jusqu'aux extrémités De la terre Il y a des gens Qui nous écrivent Par exemple Des pays arabes Qui sont chrétiennes Des personnes qui sont chrétiennes Et qui n'ont pas La possibilité D'aller dans une église Et ils nous écrivent Pour nous remercier Pour les cultes Que nous mettons en ligne Pour les émissions Que nous mettons en ligne Et pour les directs Que nous faisons C'est pour ça Que nous faisons Ces émissions C'est pour pouvoir toucher Des personnes Qui n'ont même pas d'église Lorsque j'étais à Lyon La semaine dernière On a vu des personnes Qui sont venues nous voir Qui sont à deux heures de Lyon Qui sont à deux heures de Lyon Et qui sont dans des villes Où il n'y a pas d'église éveillée Ces personnes là En regardant évangile Évangile TV Elles bénéficient Des enseignements Que nous donnons Au corps de Christ Et certaines personnes Grandissent Il y a quelqu'un Qui est venu me voir Pour me dire Pasteur Alain Patrick Grâce à Évangile TV J'ai vraiment grandi Spirituellement Merci beaucoup Pour vos enseignements J'ai dit à la personne Que nous étions là Pour ça Et on est au service Du Seigneur Et parfois les gens N'imaginent pas Le prix qu'on paye Vous savez Pour faire ça Le pasteur Olivier Dérin Nous dit souvent Que l'Évangile est gratuit Mais il coûte cher A celui Qui prêche l'Évangile Et parfois Les gens n'imaginent pas Ce que ça coûte D'amener Ces émissions Chez eux De produire Toutes ces émissions Mais nous allons organiser Ça pour que vous puissiez Nous aider de façon efficace Mais je vous ai montré Déjà tout à l'heure Comment vous pouvez faire un don Et si le Saint-Esprit Vous parle Et je sens qu'il y a Certaines personnes Qui sont interpellées Aujourd'hui Si vous entendez Sa voix non dur Si ce n'est pas votre cœur Vous pouvez commencer A faire des dons Pour nous soutenir Gloire à Dieu Je vais répondre A quelques questions Parce que ce jeudi On se voit N'oubliez pas Jeudi on se voit Jeudi on se voit Pour continuer Cette étude Sur la prière Pour les malades Et je vais vous dire Que ce week-end On est à Rennes Ce week-end Je suis à Rennes Dès le vendredi soir Nous sommes donc Contrairement à ce qu'on avait annoncé Nous sommes au 36 rue des Veillettes Nous ne sommes plus A la route de l'Orient On va être au 36 rue des Veillettes Vendredi, samedi et dimanche Dans notre local habituel Contrairement à ce qu'il y a Sur le spot Donc Invitez vos amis Je vais enseigner la parole Et je vais prier pour les malades Soyez là nombreux Mes chers frères et sœurs Je crois qu'il y aura Des temps D'importation Des temps Où le Saint-Esprit Va nous visiter Vraiment Tenez-vous prêts Amis de Bretagne Amis de Rennes Parce que Comme j'ai l'habitude de dire Quelque chose va se passer J'attends vos questions Mes chers frères et sœurs Comment ça va mon frère Chou-Nang Cyril Soukena Comment ça va Épouse Momo Mais vraiment Épouse Momo Ok Mathias O'Brien Très bien Bonjour apporte Je voudrais savoir Comment distinguer Si une maladie D'une personne Est d'origine démoniaque Ou pas Cela relève-t-il Du processus d'écoute Du Saint-Esprit Ou de la personne Elle De la personne Elle-même Afin de diagnostiser C'est qu'elle C'est qu'elle Et enfin Est-il toujours nécessaire D'enseigner à la personne Comment recevoir sa guérison Merci Ok Merci Mathias Ta question est très 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 belle Généralement C'est le Saint-Esprit Qui peut te dire Que cette maladie Est causée par Un esprit impur Mais voyez-vous Vous savez Les démons Aiment tellement Ce livre en spectacle Que s'il y a un démon Derrière Vous allez voir Le démon va se manifester Et l'autre chose C'est que Très souvent Les démons ont du mal A résister Là où il y a une forte tension Donc ils vont se manifester Et vous vous rendrez bien compte Que la personne est malade Suite à la présence D'un démon J'ai prié pour quelqu'un Comme ça A Lyon Et la personne a commencé A crier Crier dans tous les sens Mais crier vraiment Des cris stridents Causés par des esprits impurs J'ai chassé l'esprit Parce que cette maladie Était causée par Un esprit impur Donc maintenant Est-il toujours nécessaire D'enseigner à la personne Comment recevoir sa guérison En fait Il y a des personnes Qui savent déjà Comment recevoir leur guérison Donc là Ce n'est pas nécessaire Mais il y a des gens Qui ne savent pas Comment recevoir leur guérison Et le Saint-Esprit Va vous conduire Et vous le saurez Même parfois De façon instinctive Vous verrez Que cette personne là Elle ne sait pas Comment recevoir Parfois même La façon dont Elle vous présente les choses Vous savez qu'elle ne sait pas recevoir Parfois Il faut expliquer à la personne Comment recevoir sa guérison Lorsqu'on fait un appel Devant la police Parfois on n'a pas le temps De s'asseoir là Et d'expliquer ça à la personne C'est pour ça que nous Faisons une école de guérison Par exemple A Rennes là Actuellement Tous les soirs Il y a les vidéos De l'école de guérison Qui sont diffusées Tous les soirs A partir de 19h Avant que je ne prie Pour les malades Ce week-end Donc toutes les personnes Qui sont malades Qui regarderont ces vidéos Sauront comment recevoir La guérison Donc ces personnes là Ce sera plus facile Pour moi de plier pour elles Donc Pour savoir si la personne A besoin d'être enseignée Là-dessus Et Si vous Vous y arrivez Si vous discernez ça Vous le faites Brièvement Maintenant si C'est juste Vous et la personne C'est La prière pour les malades Dans un cadre privé Bon là vous avez tout le temps Toujours De leur expliquer Comment recevoir Mais si c'est pendant Un appel A l'église Ca peut prendre plus de temps Ok Mes chers frères et soeurs Posez vos questions Je suis là pour ça Loire à Dieu Ce jeudi je suis là Ce jeudi je suis là Et je vous disais tantôt Qu'on va recommencer L'émission Allo le ciel est ouvert Pour que je puisse prier Pour vous en direct Et j'ai retrouvé La vidéo que j'ai faite Pour vous montrer La nouvelle page De l'émission Allo le ciel est ouvert Donc en attendant Vos questions Vous savez j'ai trouvé Un système Pour ne plus perdre Vos questions Quand vous me les posez Donc quand vous allez Les poser tout à l'heure Je ne vais pas les perdre Je vais vous montrer Rapidement Comment vous pouvez Envoyer une requête De prière Pour les méchants Allo le ciel est ouvert Je vais vous montrer Ça tout à l'heure Je vais vous montrer Ça Je vais vous montrer Ça Glory be to God Glory be to God Ok Je vais vous montrer Ça Ok Vous êtes prêts Regardez Quelques instants Bonjour à tous Bienvenue à cette Présentation Du site Évangile TV Cette fois-ci On va voir Comment envoyer Une requête De prière Sur notre émission Allo le ciel est ouvert Notre émission interactive Qui existe depuis Près de Dix ans déjà Et on continue A faire des émissions Et c'est important Que vous sachiez Que sur Évangile TV Vous pouvez regarder Cette émission En direct Et en différé Mais en direct Comment concrètement Envoyer une requête De prière Donc vous allez Pour Aller sur la page D'Évangile TV Vous allez bien sûr Ici sur Émission Vous allez sur Émission Il y a beaucoup Il y a beaucoup D'autres chemins Mais je vais vous montrer Le chemin le plus court Vous allez sur Émission Et là vous avez Allo le ciel est ouvert Vous voyez à l'extrême droite Allo le ciel est ouvert Vous cliquez Sur Allo le ciel est ouvert Et là vous apparaissez Vous atterrissez Sur La page de notre émission Allo le ciel est ouvert Actuellement Vous voyez Il y a une vidéo Qui passe en boucle C'est la vidéo La publicité De la tournée De foi et de guérison Et en principe Quand l'émission Va commencer en direct Cette vidéo Va s'enlever Et pour Laissez place Au direct Donc vous me verrez En direct Commencez à parler Commencez à prier Pour vous Vous avez juste En bas de la page Les replays Des différentes émissions Des dernières émissions Allo le ciel est ouvert Que vous pourrez Toujours regarder Lorsque vous regarderez La dernière émission Allo le ciel est ouvert Le replay Sera Peut-être 30-40 minutes Après Juste à ce niveau là Vous voyez Là où ça clignote là Le replay Sera juste là Ça c'est le replay De la dernière émission Allo le ciel est ouvert Maintenant concrètement Quand vous regardez Votre émission Comment envoyer Votre requête de prière Pendant que vous êtes En train de regarder L'émission Vous pouvez envoyer Une requête de prière Sans perturber Le cours de l'émission Sans que Le son ne se coupe Ou que l'image ne parte Alors Vous cliquez ici Vous voyez à droite Du player De l'écran Juste à droite Il y a requête de prière Témoignage Faire un don Et là où Il y a marqué Ajouter un commentaire Ça c'est pour Participer à l'émission Vous pouvez vous connecter A travers Votre facebook C'est juste pour faire Des commentaires Pour faire vivre Un peu L'émission Par rapport A son interactivité Ok Donc la requête de prière Vous cliquez par exemple Sur la requête de prière Vous allez remarquer Vous voyez L'image continue ici C'est vrai Elle est un tout petit peu Floutée Mais elle continue Vous continuez A entendre le son Et là Vous envoyez votre requête Des prières Vous écrivez Votre nom Et votre prénom Ok Et N'oubliez surtout pas Votre adresse e-mail Pourquoi votre adresse e-mail Parce que Nous allons Vous recontacter Et parfois Nous pouvons même Vous envoyer Des outils Qui vous permettront Hein Mes chers frères et sœurs De pouvoir Approfondir le sujet Qu'on a vu Sur l'émission Allo Le ciel est ouvert Est-ce que vous comprenez Donc Vous mettez votre e-mail Et vous mettez Votre numéro de téléphone On ne pourra pas Vous contacter Si Mes chers frères et sœurs Vous Ne mettez pas Votre numéro De téléphone Vous voyez là Je mets le numéro de téléphone Par lequel Vous pouvez effectivement Me contacter Le 06 36 91 21 74 Et après Vous écrivez votre requête De prière Bien sûr En toute courtoisie Bonjour pasteur Par exemple J'ai mal à la tête J'ai mal à la tête Priez pour moi Priez pour moi Et là Si vous avez mis Votre e-mail Vous avez mis Votre numéro de téléphone Vous faites Envoyer la requête Et nous allons Traiter votre requête Et vous Recontacter Les assistants vont vous appeler Pour prier avec vous Et vous demander Si vous voulez passer en direct Pour que les autres internautes Puissent prier aussi Avec nous Et ou en direct Parce que Certainement L'exhaustement va bénir Aussi les internautes Donc quand vous envoyez La requête Tac C'est parti Vous voyez Et L'écran Redevient normal Et vous continuez A regarder votre émission Maintenant Il y a aussi la possibilité D'envoyer un témoignage Ok Vous cliquez ici Sur témoignage Vous remarquez La même chose L'écran ne part pas Vous continuez A écouter l'émission Et bien sûr Vous écrivez votre nom Votre e-mail Votre numéro de téléphone Et vous écrivez Votre témoignage Et après Vous envoyez Est-ce que vous comprenez C'est important De pouvoir mettre Votre nom Ok Mes chers frères et sœurs Votre Votre prénom Un Un suit De suite Oh là là J'ai du mal Maintenant à écrire mon nom Votre e-mail Votre numéro de téléphone N'oubliez pas Ces deux informations C'est pour vous contacter Nos assistantes Vont vous contacter Et ce que vous écrivez Ici N'est pas vu Par tous les internautes Que ce soit Les requêtes de prière Que ce soit Le témoignage C'est notre équipage Qui Voit Tout ce que vous envoyez Donc quand on vous contacte Vous pouvez choisir L'anonymat On peut prier pour vous Et ne pas prononcer votre nom Tout ça Vous le dites Lorsqu'on vous contacte Soit par mail Soit par téléphone Et le troisième bouton Juste ici C'est la possibilité Que nous vous donnons Bien sûr De faire un don Bon là Gloire à Dieu Donc vous savez Comment envoyer Une requête de prière Est-il normal Pasteur De pouvoir ressentir La douleur De la personne Pour qui on prie Ça peut arriver Vous savez qu'il y a Une manifestation De la parole de connaissance Qui consiste à ressentir Des douleurs Dans des parties Où les personnes Qui sont dans la salle Ressentent en fait Ça, ça peut arriver L'autre question L'autre question Comment prier Pour une personne Baptisée Non baptisée Qui souffre Bien, vous priez Tout simplement Comme une personne Qui est baptisée Vous priez Pour une personne Priez Comme une personne Qui est baptisée Et vous aurez Les mêmes résultats Si la personne croit Très souvent Même quand la personne N'est pas croyante Le Seigneur va la guérir Juste par compassion Parce qu'il veut montrer Sa miséricorde Et montrer à la personne Qu'il est bon En tout cas Que le Seigneur vous bénisse Donc on se voit Jeudi Pour la suite De comment prier Efficacement Pour les malades Et le jeudi soir On va bien sûr Faire l'émission Allez le ciel est ouvert Je prendrai le temps De vraiment Prier pour vous Gloire au Seigneur N'oubliez pas D'aller sur le site Evangile TV Pour faire un don Si cette émission Vous a été D'une aide précieuse Et si vous voulez Nous encourager A continuer A faire cette émission Que le Seigneur vous bénisse Je vous souhaite de passer Une agréable journée Dans la présence de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501